Bonjour à tous, cette fois-ci vidéo un peu focus suite à une discussion que j'avais pu avoir notamment avec mes collègues de Normandie, Igor Louboff et Hélène Blong, avec qui j'avais pu discuter notamment de leur tiers-lieu de co-living qui est El Capitan, de leur dispositif Passerelle Normandie, des vidéos que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Primatera. Dans ce cadre, dans cette discussion, on avait pu discuter notamment sur quels étaient d'après moi, d'après Primatera, les composantes essentielles dans les tiers-lieux, dans ce qui faisait que ça fonctionnait, dans des dynamiques, soit des lieux installés effectivement avec une logique de communauté, avec la création de biens communs, physiques ou virtuels, mais aussi de façon générale dans des dynamiques territoriales, des dynamiques collectives qui pouvaient s'engager. Et donc, je souhaite en fait vous partager ces points-là. Le premier point, c'est la question de la vitalité, la vitalité de l'engagement et donc en quelque sorte autour de quoi le collectif ou le lieu va-t-il se construire ? Est-ce qu'il y a finalement une mission, un peu d'intérêt général, en tout cas qui va au-delà en quelque sorte des intérêts particuliers ? Donc un intérêt à minima collectif, une raison d'être, une mission, des valeurs, quelque chose qui incarne le collectif et qui fait que finalement il y a un centrage de chacun autour d'une même volonté d'aller vers quelque chose d'un peu politique en quelque sorte, d'être un peu activiste et se dire j'ai envie de m'engager là-dessus et je veux que ça bouge et donc pour cela, je fonde ou je participe de ce collectif. Donc la question de l'engagement est extrêmement importante et ça on le retrouve dans tous les projets dans lesquels l'intelligence collective, les logiques de bien commun, les logiques de tiers-lieu ou les logiques de dynamique territoriale partagée se trouvent, sont rencontrées. Deuxième point, c'est la question de l'autonomie. Et donc c'est très souvent, voire les trois quarts des projets que nous avons en tête, que nous avons pu accompagner, il y a la question de l'autonomie notamment en termes de modèle de financement. C'est-à-dire finalement comment je démarre le projet ? Est-ce que je le démarre parce qu'il y a une subvention qui est l'opportunité de départ ou est-ce que je démarre parce que finalement je mets autour de la table des compétences, je mets autour de la table des contacts, je mets autour de la table des âges différents, des envies, etc. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe au départ en termes d'autonomie ? Est-ce que je suis en capacité de faire seul au sens de en dehors d'autres partenaires ? Je peux au moins démarrer le projet. Et puis l'autonomie, c'est aussi effectivement dans ce que j'appelle le style socio-économique et non pas le modèle. Le style socio-économique, c'est-à-dire une façon de rentrer dans l'économie, une façon de penser les échanges dans lequel l'autonomie est prégnante et donc dans lequel on va pouvoir trouver à la fois peut-être une part de financement et donc de l'économie publique redistributive, donc des subventions, des choses comme ça, mais également peut-être des services marchands à but plus ou moins lucratif, mais également la question du tiers secteur économique et donc du don, du troc, des choses qui vont venir perpétuer en gros l'idée de départ, c'est-à-dire comment j'ai créé ce lieu, comment j'ai initié le collectif, c'est-à-dire en s'appuyant sur mes ressources propres et pas celles qui viennent d'ailleurs. Donc encore une fois, l'innovation sociale et encore plus territoriale s'inscrit dans cette logique d'autonomie, donc de partir du local pour fabriquer le local. Le troisième point, c'est la question de l'objet commun. Est-ce qu'il existe, au-delà d'une raison d'aide, d'une mission de valeur commune, au-delà d'une volonté de mobiliser des ressources pour fabriquer ces ressources de demain, est-ce qu'il existe un objet commun, c'est-à-dire un cap ? Est-ce qu'il existe une orientation qui est clairement définie et portée par tous ? Donc on pourrait dire en quelque sorte, non pas une stratégie, mais davantage en fait un projet politique. Est-ce qu'il existe vraiment une volonté partagée de transformer quelque chose dans la société, dans la cité, au sens noble du terme, dans le quartier, dans mon village, dans mon territoire, qu'il soit rural, plus dense, donc périurbain, voire très dense, comme la métropole. Donc l'objet commun, ça va être essentiel parce que finalement, c'est ce qui va être en fait en gros votre valeur refuge, ce qui va faire qu'à un moment donné, lorsqu'il faudra construire la stratégie ou ce qu'il faudra la remettre en question suite à la rencontre d'une situation à problème ou d'une opportunité, un appel à projet qu'on n'avait pas idée, qui sort à ce moment-là et qu'on rencontre, ce qui va faire qu'en quelque sorte, ça va être finalement votre phare, ça va être votre cap, ça va être toujours cet axe sur lequel vous vous êtes construit et qui va être à l'origine en fait du projet et donc en quelque sorte son avenir. Donc l'objet commun, c'est essentiel pour les collectifs de se poser la question de quel est-il. Le quatrième point qu'on retrouve énormément dans l'innovation sociale et territoriale, c'est la question de l'interdépendance, c'est-à-dire ne pas faire tout seul. Ça contredit peut-être en quelque sorte ce que j'ai dit sur la question de l'autonomie, mais en fait c'est l'autonomie, elle est là au quotidien, elle est là dans les ressources que je mobilise, elle est là dans la façon de se construire et la façon de en quelque sorte décider et faire dans le quotidien, c'est-à-dire avec ses propres compétences. L'interdépendance, c'est l'idée de penser en fait peut-être un style socio-économique, peut-être un mode juridique, peut-être une relation avec les parties prenantes et notamment les usagers, mais aussi les habitants, mais aussi peut-être le citoyen, peut-être aussi les financeurs, une logique d'interdépendance, donc de réciprocité. La réciprocité est importante justement pour penser le long terme parce qu'elle pousse chaque acteur à penser les liens de solidarité et donc à penser la question de comment je peux renforcer l'autre pour me renforcer moi-même. Ça passe par des conventions, ça passe par des consortiums, ça passe par des partages de locaux ou partages d'équipements, ça peut passer également par des partages de compétences ou d'événements mis en commun, des mutualisations très souvent. Ça passe par un cap commun, ce que je disais précédemment, avec l'idée d'un objet commun, c'est-à-dire deux acteurs qui vont avoir une convergence de points de vue et qui vont s'orienter vers un même avenir, vers un même horizon. Donc travailler sur l'interdépendance, c'est travailler finalement sur une forme d'écologie des liens, donc une forme d'économie basée sur la coopération, basée sur la question du multipartenariat, plus que la concurrence ou la compétition. Et ça effectivement, c'est quelque chose qui sera important pour l'organisation, pour l'entreprise notamment, pour s'ancrer et pour construire des relations en communauté locale importante, donc qui seront primordiales sur des labels bicorps ou des démarches de responsabilité sociétale des organisations, les RSE, RSO. Mais également pour la collectivité, pour continuer finalement à être intimement reliés avec les besoins fondamentaux du territoire et non pas en quelque sorte tomber dans la logique de pure gestion. Donc c'est, et puis c'est également pour des coopératives, des sites qui pourraient se monter, de penser le moyen de à la fois se relier peut-être à d'autres coopératives, se relier peut-être à d'autres sujets qui seraient plus ou moins connexes à notre propre travail. Imaginons une coopérative liée à l'habitat qui aurait tendance à se relier, à peut-être investir, prendre des, devenir sociétaires d'une coopérative qui travailleraient sur les mobilités. Et donc peut-être une coopérative d'habitat partagé avec une coopérative de type mobilité partagée, covoiturage en commun, etc. Mais qui pourrait être aussi reliée avec une coopérative qui travaille sur la question d'alimentation de proximité. Et puis enfin le dernier point qui permet de relier tout ça, de relier ces quatre points que je vous ai parlé jusqu'à présent, c'est la question en fait de la recherche-action. C'est-à-dire une dynamique qui doit s'entretenir et qui consiste à tout acteur de devenir chercheur. À tout acteur en fait, en quelque sorte de questionner ses pratiques, de questionner les usages, de les écrire et de les partager. Donc on est très vite sur une logique un peu d'une type culture wiki qui consisterait en fait à écrire soi-même, mais aussi ses collègues, mais aussi peut-être d'autres parties prenantes, à réécrire sans cesse ce que l'on fait. Et le partager comme finalement une écriture raisonnée, une biographie raisonnée, comme on utilise le terme en sciences humaines et sociales. Et donc qui consiste à finalement conscientiser ce que l'on fait au quotidien pour justement s'améliorer, mais en acceptant le pas de côté. Donc c'est aller au-delà d'une logique de capitalisation par des démarches qualité, pour aller vers une logique d'écriture partagée, d'écriture aussi à la fois du discours, de ce qui fait le quotidien, de ce qui fait l'expérience de la communauté, justement pour la consolider et ouvrir le cercle de ce qui constitue la communauté. La recherche-action, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus et qui permet avec le grand avantage, c'est de faire monter en compétence tous les acteurs qu'il y a autour de vous, notamment les usagers, et donc de travailler avec eux au service d'une meilleure réponse à leurs besoins et donc des services amplifiés dans la capacité de répondre à ces besoins et donc pour vous une légitimité supplémentaire d'exister demain. Voilà, c'était un petit focus un peu sur la question de ces points essentiels qu'on peut retrouver dans les tiers-lieux, dans la question de ces dynamiques collectives, dans la question de la construction de biens communs également, dont ce qui fait l'innovation territoriale. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.